Bonjour tout le monde, dans la dernière vidéo, nous avons cuisiné un énorme esturgeon et nous en avons tiré une énorme tête. Comme je l'ai promis, aujourd'hui nous allons en faire de la soupe, mais ce ne sera pas une soupe ordinaire. Lors d'une vente aux enchères, j'ai acheté une très ancienne recette de soupe royale de poissons datant du 18e siècle, et c'est la recette que nous allons utiliser aujourd'hui. La recette s'appelle oreille royale triple au safran. Il est expliqué dans la recette qu'il est triple car il est fait avec trois sortes de poissons différentes. Le premier moubibouillon est fait à partir de la tête et de la queue de l'esturgeon. Par conséquent, nous commençons par la tête. La première chose à faire est d'enlever les branchies. Si cela n'a pas été fait... C'est prêt ! Maintenant, on va mettre la tête dans l'évier. Et on lui donne un bon coup d'eau pour qu'elle soit parfaitement propre. Il faut faire la même chose avec la carcasse de l'esturgeon. On l'utilise aussi pour la soupe. Nous le coupons en tranche égale. De la colonne vertébrale, on retire la moelle. Nous ferons cuire la soupe dans un chaudron, comme s'il se doit. Mettez les morceaux de l'esturgeon et la tête dans le chaudron et remplissez le tout de flotte. Et maintenant, on va faire cuire. On coupe du bois ! Et là, on a besoin de vraiment beaucoup de bois. Mettez de l'alcool sec dans le poêle. Et on allume le tout. Rajoutez du bois. Faites cuire très lentement, sans la faire bouillir. De cette façon, le bouillon devient aussi riche que possible. Enlevez périodiquement la mousse de la surface. Mettez trois oignons dans leurs enveloppes à l'ébullition. Il est écrit dans la recette que cela donnera au bouillon une couleur dorée. Pendant ce temps, préparez pour le deuxième bouillon. Nous avons besoin de petits poissons, à savoir des rufs et des perches. On a acheté ces perches. On va les étriper. Celui-ci a des oeufs aussi. On coupe aussi les branchies. On les rince bien. Et voilà, notre perche est propre. Et on nettoie toutes les perches de la même manière. En puite, on rajoute de la verdure. Notamment de la nette et du persil. Et la troisième poisson de notre soupe de poisson est la cendre. Pour moi, c'est le poisson le plus délicieux de tous ceux que l'on peut pêcher dans nos plans d'eau. Le mieux, c'est qu'il a vraiment très peu d'arêtes. On ouvre et on enlève les entrailles. Et les branchies aussi. C'est fait. On coupe la tête du cendre. Et on le met aussi dans notre mélange. Continuons la scision sur le ventre. Et on coupe la boîtier du poisson en traversant les côtes. On sépare de l'autre moitié. Pliez la carcasse plusieurs fois et envoyez-la avec la tête. Coupez de toutes les nageoires et les côtes du filet. Puis coupez le filet de la peau. On répète l'opération avec le deuxième filet. Et il faudra faire ça la même chose à chaque fois. Vous obtenez deux filets sans aucune arête. Ce sera la partie viande de notre soupe de poisson. Coupez les filets en morceaux faciles à gérer. C'est prêt. Et tous les rebuts vont dans notre petit bol. Parmi les épices, ajoutez le mélange de poivre. Beaucoup de feuilles de laurier. Et du sel. Rassemblez tout ça dans un sac de gaz. Et attachez-le. La soupe de poisson a bouillie pendant deux heures. Enlevez la tête de l'esturgeon. Et toutes les autres parties de l'esturgeon. On enlève le sac. Il doit aussi bouillir pendant quelques heures pour donner tout son goût au bouillon. Pendant ce temps, préparons les légumes. Carottes et pommes de terre. Ces deux légumes racines sont épluchés. Coupez les carottes dans le sens de la longueur. Et en demi-cercle. Et les pommes de terre en rondelle. Le deuxième bouillon a déjà bouilli. Sortez un sac de gaz. Toutes les saveurs à l'intérieur du sac sont passées dans le bouillon. Enlevez aussi les oignons verts. Il est impossible de recueillir parfaitement toute la mousse à la surface du bouillon. Nous prenons donc des seaux propres et un tamis. On y met aussi de la gaz. Et on filtre le bouillon. C'est fait ! Remettez le choudron propre. Et remplissez le bouillon déjà propre. Mettez-y toutes les pommes de terre et les carottes hachées. Et couvrez. Avec un couvercle pour faire bouillir à nouveau. En attendant, revenons à la tête des sturgeons bouillis. Même si tout ça n'a pas l'air terrible, il y a beaucoup plus de viande dedans. On le sépare donc des os. Et on le transfère dans un bol. Remplissez plus de la moitié du bol avec de la viande propre. Notez le nom de la soupe de poisson que nous préparons. Soupe royale triple au saffron. Prenez un mortier, mettez du sel et l'épice la plus chère du monde. Je dis le saffron. Mettez-le dans un mortier et broyez-le avec du sel afin de développer son arôme et de faire ressortir sa couleur. Versez-la dans la soupe. Et remuez-la. La soupe est presque prête. Mettez-y les morceaux de cendres. Et aussi la viande de l'esturgeon. Et versez-y de la vodka. Dans la recette, il expliquait qu'il s'agit d'une sorte de rituel, une façon d'apaiser le poisson. Partagez les choses les plus sacrées avec les poissons. Et pour une odeur de fommée, vous plongez une bûche brûlante dans la soupe de poisson. À ce stade, c'est prêt. Et vous pouvez remplir une assiette. Cela a donné une très bonne soupe de poisson avec beaucoup de viande. Eh bien, essayons. C'est probablement la soupe de poisson la plus délicieuse et la plus riche que j'ai jamais goûté. Il n'y a même pas le moindre soupçon de sointement dedans. Et le mieux, c'est qu'il n'y a pas une seule arête. Dans l'ensemble, c'est vraiment royal. Aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. Allez, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada